Bonjour à tous et bienvenue sur machine de magie aujourd'hui on va faire un tour de mentalis vous allez voir qui est diabolique vraiment donc pour la petite histoire je lisais un livre de mentalis en français je suis tombé sur ce tour là et je me suis arraché les cheveux pourquoi parce que l'explication n'était pas très claire donc j'ai mis au moins une bonne heure pour comprendre et je voulais vraiment comprendre parce que je pensais que à la fin il serait vraiment fort effectivement je peux vous dire que c'est une tuerie vous allez voir c'est super donc nous avons trois billets de banque trois enveloppes vides numéroté 1 2 3 donc il ya deux billets de 1 dollar et un billet de 10 dollars et donc voilà comment je le fais je repose le spectateur de mettre n'importe quel billet dans n'importe quelle enveloppe mais surtout de se rappeler dans quelle enveloppe il va mettre le 10 pourquoi parce qu'il peut gagner à la fin le billet si je retrouve à la fin dans quelle enveloppe est le billet 10 je garderai le billet 10 et la personne aura perdu d'accord donc je vais me retourner et tu vas mettre les billets dans n'importe quelle enveloppe et tu vas bien mémoriser dans quelle enveloppe tu mets le billet 10 d'accord donc je me retourne à ce moment là et après je vais donner des indications aux spectateurs vous allez voir ce qui se passe donc je me retourne vas-y je regarde pas et tu montes bien à la caméra dans quelle enveloppe tu mets le billet 10 et si jamais je n'arrive pas à le retrouver je perds et ben tu je t'offre le billet 10 de là ok donc bien évidemment vous savez pas dans quelle enveloppe elle a mis le billet 10 d'accord après tu les enveloppes dans l'ordre 1 2 3 sur le tapis c'est bon et maintenant je vais te demander de switcher les deux enveloppes où tu n'as pas mis le billet 10 donc moi je ne sais pas vous ne savez toujours pas dans quelle enveloppe et le billet 10 on est bien d'accord c'est impossible et maintenant tu vas faire des switches que tu veux avec deux enveloppes tu vas switcher à chaque fois deux enveloppes par exemple la 1 à la 3 la 2 la 3 la 1 et la 2 mais tu vas me dire à chaque fois quelle enveloppe tu switches d'accord mais moi ça m'avance pas grand chose puisque je ne sais toujours pas dans quelle enveloppe tu l'as mis dès le départ d'accord donc tu vas essayer de m'embrouiller un peu donc vas-y tu switches le nom que tu veux deux fois que tu veux après t'arrêtes quand on a voir alors tu me dis vas-y le choix est libre 2 et 3 vas-y 3 et 1 vas-y 1 et 2 ouais et 2 et 3 allez et c'est bon c'est bon donc maintenant je me retourne ok et j'essaie de retrouver le billet alors je pense que je pense que le dans l'enveloppe 3 il a un billet de 1 dollar on a bien un billet de 1 dollar c'est pas mal déjà maintenant j'ai une chance sur deux je pense que dans l'enveloppe 1 il y a le billet de 1 dollar et dans l'enveloppe 2 il a le billet de 10 dollars on va regarder l'enveloppe 1 je pense qu'il y a un billet de 1 dollar on a bien le 1 dollar et bien évidemment j'ai dit que le billet de 10 était dans l'enveloppe numéro 2 je pense que tu as perdu 10 dollars puisque je viens de retrouver le billet de 10 dans l'enveloppe numéro 2 désolé donc voilà, j'espère que ce petit tour de mentalisme vous a plu pour moi c'est une petite bombe vraiment, c'est une tuerie je vais vous expliquer tout ça, c'est pas très compliqué vous allez voir, j'ai mis du temps à comprendre mais finalement, c'est très simple la méthode est très simple mais c'est diabolique vraiment comme méthode vous allez voir donc on se retrouve tout de suite pour les explications donc on se retrouve pour l'explication de ce tour j'espère que vous avez aimé franchement, pour moi c'est une tuerie alors, je ne sais pas si c'est pareil que inversion pour ceux qui connaissent ou the good next system parce que je ne me rappelle plus du tout de la méthode j'ai découvert ça, ce tour, dans un livre de mentalisme et je ne sais pas si ça ressemble ou pas je ne pourrais pas vous dire donc ça se trouve, je me trompe en vous disant voilà, c'est un tour super je ne connaissais pas du tout ça se trouve, c'est le même principe donc vous me direz, pour ceux qui connaissent bien ce principe si c'est vraiment ça ou pas peut-être que je m'emballe un peu trop ou si ce n'est pas ça du tout tant mieux, ça sera une nouvelle routine à avoir pour la faire et vous allez voir, c'est ouf la méthode est très bien donc, comme je vous ai dit à la base, ça se fait avec trois boîtes d'allumettes vides et une pièce le spectateur place une pièce dans n'importe quelle boîte qui numérote 1, 2 et 3 sur chaque boîte d'allumettes il twitch les deux où il n'y a pas la pièce et après il switch les boîtes entre elles mais il vous dit ce qu'il switch et à la fin, vous serez en mesure de trouver dans quelle boîte d'allumettes il a mis la pièce donc là, comme je n'ai pas de boîte d'allumettes j'ai pensé à prendre des enveloppes à la place, c'est exactement pareil et j'ai changé un peu la routine j'ai intégré des billets de banque c'est toujours bien de jouer de l'argent, les gens aiment bien donc j'ai pris deux billets de 1$ un billet de 10 et donc, le billet de 10 je dis au spectateur, vous allez le mettre n'importe où n'importe quelle enveloppe les billets de 1, pareil et à la fin, je vais essayer de retrouver dans quelle enveloppe vous avez mis le billet de 10$ si je retrouve l'enveloppe, vous perdez si je ne trouve pas, vous gagnez les 10$ donc ça va être sympa aussi de le faire comme ça donc si vous voulez faire avec des boîtes d'allumettes quand je vais vous expliquer comment ça marche ça sera exactement pareil il faudra mettre numéroter les boîtes d'allumettes avec une étiquette vous collez ça sur chaque boîte et vous numérotez 1, 2 et 3 donc ça sera exactement le même principe donc là après, quand vous saurez le principe vous pourrez adapter votre routine comme vous le savez si vous avez d'autres idées n'hésitez pas donc là, je vous explique c'est pas dur du tout alors j'ai mis vraiment une heure pour comprendre le procédé parce que c'était très mal expliqué dans le livre c'est en français en plus donc c'est incroyable que ça soit aussi mal expliqué et donc j'ai galéré au moins une bonne heure une bonne heure et demie avant de comprendre le système et ça marche à tous les coups et je trouve ça vraiment trop bon donc c'est parti vous numérotez 3 enveloppes si vous faites comme moi donc j'ai pris 3 petites enveloppes comme ça 1, 2 et 3 vous allez vous retourner les spectateurs vont mettre le billet de 10 dans n'importe quelle enveloppe et le reste aussi pareil, les zones pliées vous, vous ne savez pas du tout dans quelle enveloppe il va la mettre imaginons il l'a mis dans l'enveloppe 3 le billet de 10 vous vous retournez à ce moment là il met le billet de 10 vous lui dites de bien numériser dans quelle enveloppe il a mis le billet de 10 c'est important parce que pour la phase suivante il faut qu'il se rappelle bien du chiffre il met 1 dollar dans le 2 et 1 dollar dans le 1 donc il l'a mis dans le 3 et vous lui demandez de le mettre dans l'ordre 1, 2 et 3 de gauche à droite et pourquoi on lui demande de bien mémoriser dans quelle enveloppe il a mis le 10 c'est le 3 parce qu'on va lui demander de switcher les deux enveloppes où il n'a pas mis le billet de 10 première étape vous dites au spectateur vous allez switcher les deux enveloppes où vous n'avez pas mis le billet de 10 donc comme il sait qu'il est là il va switcher la 1 et la 2 mais vous vous ne savez pas bien évidemment dans quelle enveloppe il a mis le billet de 10 et vous ne savez pas les deux enveloppes qui switchent au départ on est d'accord donc ça ça part déjà très bien ensuite vous allez lui dire qu'il va switcher deux enveloppes au choix donc vous lui dites par exemple vous allez switcher la 2 avec la 3 la 1 avec la 2 peu importe mais il va devoir vous le dire à voix haute donc je vous explique maintenant le secret donc vous allez avoir une enveloppe clé dans votre esprit ça va être la 1 vous allez toujours retenir le chiffre 1 dans votre tête d'accord donc peu importe où il a mis le billet de 10 il l'a mis dans le 3 vous lui dites de switcher des enveloppes où il n'y a pas le billet de 10 donc il va switcher la 1 et la 2 mais ça il ne vous le dit pas donc vous ne savez pas qu'il a switché la 1 et la 2 mais vous vous retenez toujours 1 et à partir du moment où vous allez lui dire switcher deux enveloppes au choix, la 2, la 3, la 1, la 3 ce que vous voulez il faut me dire à voix haute vous allez voir s'il vous dit le chiffre 1 s'il vous dit le chiffre 1 avec un autre chiffre ça sera l'autre chiffre l'enveloppe clé s'il vous dit le 2, le 3 par exemple il ne vous a pas dit le chiffre 1 dans son switch le chiffre 1 l'enveloppe 1 sera toujours votre carte clé je répète s'il vous dit deux chiffres au choix mais qu'il n'y a pas le chiffre 1 ça sera toujours le chiffre 1 la carte clé s'il vous dit le chiffre 1 avec le 3 la nouvelle carte clé sera la nouvelle enveloppe le nouveau chiffre à retenir ça sera le 3 s'il vous dit 1 et 2 ça sera le 2 donc il ne vous dit pas le chiffre ça reste le chiffre clé si il vous dit ce chiffre avec un autre chiffre ça sera l'autre chiffre donc c'est très simple là il va vouloir switcher la 2 et la 3 il vous dit je switch la 2 et la 3 là vous n'avez pas entendu votre chiffre 1 qui est votre chiffre clé votre chiffre clé pardon depuis le début donc vous retenez toujours 1 ensuite il dit je vais switcher la 1 et la 3 là il vient de dire votre chiffre clé le 1 avec le 3 donc maintenant vous retenez en chiffre clé le 3 d'accord ensuite il va switcher la 1 et la 2 il n'y a pas le chiffre 3 donc c'est toujours le 3 ensuite il va dire je switcher la 3 et la 1 là il vient de dire notre chiffre clé le 3 donc avec le 1 maintenant c'est le 1 il va dire il va faire un dernier switch il va dire je vais faire le 1 et le 2 donc il vient de dire notre chiffre clé le 1 avec le 2 donc maintenant notre chiffre clé c'est le 2 vous retenez bien 2 et là il décide d'arrêter vous pouvez faire face à lui et là qu'est-ce que vous faites vous regardez vous avez 2 en tête vous regardez où est placée l'enveloppe 2 d'accord donc il y a 3 formules à se rappeler donc je vais bien vous les répéter je vais vous les écrire même en texte vous allez voir vous regardez où est placée votre carte clé la 2 elle est au milieu en position 2 vous saurez que le billet est dans l'enveloppe numéro 3 d'accord ici je sais que le 10 est là si votre carte clé est au milieu d'accord si votre chiffre que vous avez pensé c'était le 2 vous regardez où il est vous voyez qu'il est en position 2 et bien le billet le 10 il sera forcément tout le temps dans l'enveloppe numéro 3 d'accord si l'enveloppe si votre carte clé était placée ici en numéro 1 ici le billet de 10 sera dans l'enveloppe numéro 1 d'accord je répète si votre carte clé si votre chiffre clé le 2 vous voyez qu'il est en position 1 vous savez qu'il sera dans l'enveloppe numéro 1 ça c'était le deuxième cas et le troisième cas si jamais votre chiffre clé est en troisième position le 2 vous saurez que le billet est dans l'enveloppe numéro 2 d'accord donc là si j'avais mis le billet de 10 ici il aurait été ici donc je répète si vous voyez que votre enveloppe le chiffre clé 2 est en troisième position le billet sera dans l'enveloppe numéro 2 il peut être il peut être il peut être non il peut être non non il peut être il peut être dans l'enveloppe le billet de 10 et voilà il faut bien retenir ces trois cas là donc j'espère que c'est clair c'est pas évident à comprendre au début mais vous allez voir à force de le faire vous allez vite comprendre le mieux c'est de faire un autre exemple vous allez voir vous allez mieux comprendre à force de le faire donc là on l'avait mis dans l'enveloppe numéro 3 d'accord on va le mettre dans l'enveloppe on va mettre le billet 10 dans l'enveloppe numéro 2 ok le billet 10 numéro 2 donc vous vous retournez bien sûr déjà depuis ce moment là vous demandez qu'il les mette bien de gauche à droite donc le billet 10 est ici d'accord moi je ne le sais pas switchez les deux enveloppes où il n'y a pas votre billet 10 donc il va switcher la 1 et la 3 vous votre chiffre clé c'est toujours le 1 quand vous commencez cette routine donc il va switcher la 1 et la 3 puisqu'il n'y a pas le billet 10 ok vous vous ne savez rien du tout vous retenez toujours le chiffre 1 à ce moment là vous lui dites de switcher deux cartes à voix haute donc il va vous dire 3 et 1 il vient de vous dire votre chiffre clé avec le 3 donc là vous changez maintenant ça sera le 3 il va changer la 1 et la 2 il n'a pas dit le 3 donc ça sera toujours le 3 chiffre clé il dit 1 et 3 là il vient de dire votre chiffre clé avec le 1 ça sera le 1 que vous devrez mémoriser il va dire 1 et 2 il a dit le chiffre clé 1 avec le 2 c'est le 2 que vous mémorisez il dit 1 et 3 et vous vous arrêtez ici il s'arrête ici par exemple d'accord le chiffre mémorisé à la fin c'était quoi ? le 2 donc dans ma tête je me retourne je regarde où est le 2 je vois qu'il est en 3ème position d'accord et quand mon enveloppe est en 3ème position je sais que l'objet choisi le billet de 10 sera dans l'enveloppe numéro 2 donc je sais que le billet de 10 est forcément ici donc je dis je pense qu'il y a un billet de 1$ ici dans le 1 et dans l'enveloppe numéro 3 1$ vous sortez d'abord les 1$ ici 1$ 1$ et là vous dites le billet de 10 est ici je vais vous montrer le billet de 10 vous avez deviné un dernier exemple on va le mettre dans l'enveloppe numéro 3 par exemple donc franchement c'est héromontable comme toi c'est c'est fou quand même comme système je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est diabolique donc là on l'a mis dans l'enveloppe numéro 3 le billet de 10 du moins le spectateur switchez les deux enveloppes où il n'y a pas votre billet de 10 donc il va switcher le billet 1 et 2 vous chiffre clé toujours le 1 vous ne savez pas quelle enveloppe il switch et maintenant il vous dit à voix haute la 2 et la 3 vous savez c'est toujours le 1 il va switcher 1 et 2 donc là il a dit votre chiffre clé avec le 2 maintenant c'est le 2 d'accord il va vous dire 1 et 3 il n'a pas dit le 2 donc ça reste toujours le 2 d'accord il va faire 2 et 1 d'accord donc là il vient de dire votre chiffre clé le 2 avec le 1 maintenant c'est votre nouveau chiffre clé c'est le 1 il s'arrête vous retournez vous regardez où est le 1 et vous voyez qu'il est au milieu et si vous voyez que votre chiffre clé est au milieu forcément l'objet le billet de 10 sera dans l'enveloppe numéro 3 c'est comme ça ça marche à tous les coups vous regardez vous dites voilà je pense que le billet de 10 est dans l'enveloppe numéro 3 et ça marche bingo vous venez trouver le billet de 10 et vous dites au spectateur désolé vous avez perdu 10 dollars vous enlevez les autres billets de 1 dollar donc à vous de voir comment vous allez faire votre révélation et voilà mais en gros il faut bien vous rappeler que votre chiffre clé dès le départ c'est le 1 et s'il n'est pas switché ça reste s'il n'est pas dit dans les switch ça reste toujours ce numéro là s'il est switché avec le 2 ça sera le 2 d'accord imaginons c'est le 2 si on vous dit 1 et 3 ça sera toujours le 2 si on vous dit 2 et 3 ça va être le 3 si on vous dit 1 et 2 ça sera toujours le 3 1 et 3 ça va devenir le 1 vous voyez il faut toujours se rappeler de ça c'est très simple et ensuite surtout se rappeler des 3 formules surtout où est placé votre numéro clé d'accord s'il est placé à gauche au milieu ou à droite vous avez 3 possibilités 3 réponses différentes donc il faut bien apprendre ça surtout si votre chiffre clé est au milieu à gauche ou à droite il faudra que vous sachiez dire dans quel numéro sur l'enveloppe est inscrit pour être sûr de ne pas vous tromper donc voilà j'essaie d'être le plus clair possible j'espère que vous avez aimé moi c'est un tour que je kiffe grave voilà si vous n'avez pas compris remettez en arrière la vidéo regardez bien je pense que j'explique très bien tout ça et que vous allez y arriver et franchement je pense que c'est assez impressionnant donc à vous de faire la routine que vous voulez avec les boîtes d'allumettes la pièce je pense qu'il y a d'autres idées à faire moi j'aime bien l'idée avec les billets voilà donc n'hésitez pas à liker à commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour plein d'autres tours j'en ai plein à vous proposer encore à très vite et à très vite et à très vite et à très vite